Je vous propose qu'on redémarre. Après la vision nationale et la vision internationale suisse notamment des problèmes de bibliothèque, je vais laisser la parole à Christophe Perales qui est président de l'ADBU et qui va donner ses opinions sur les problématiques numériques et notamment de son association. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous s'excuserez si j'ai l'air d'un droupi, mais je suis très fatigué. Notre propre congrès est la semaine prochaine à Nice. Donc là, on est sur le bouclage et je n'étais pas prévu pour intervenir aujourd'hui. En fait, on s'est arrangé avec une collègue, mais elle n'a pas pu venir. Donc voilà, je suis un peu fatigué, mais bon, je vais vous dire des choses passionnantes. Je vous rassure. Ce que j'ai compris de la commande, en fait, c'était de parler essentiellement des rapports entre numérique et documentation sous l'angle qui est susceptible de vous intéresser le plus, c'est-à-dire le SGBM, vous aurez une intervention cet après-midi, si j'ai bien compris, de Jérôme Calfon, qui vient de quitter ses fonctions à la baisse sur le même sujet, mais sur un versant peut-être plus technique. Moi, ce matin, ce que je vais essayer de tracer, c'est en fait, les rapports, l'intérêt qu'ont les bibliothèques pour le numérique. Alors, j'aurais pu parler de tout un tas de choses. J'aurais pu parler des nouveaux espaces d'apprentissage. J'aurais pu parler de la pédagogie en ligne. Enfin, voilà, mais donc, l'angle d'attaque, c'était plutôt celui du SGBM parce que c'est là, je pense, en effet, où il peut y avoir une articulation avec le système d'information de l'établissement et qu'on peut avoir à collaborer dans les années à venir de manière assez étroite. Alors, deux mots quand même sur la DBU pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, c'est l'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation. Une association qui existe depuis 1970, qui compte à ce jour 460 adhérents, un conseil d'administration de 10 personnes et qui se décompose en 5 personnes qui s'occupent du bureau, donc président, vice-président, etc. Et puis, 5 animateurs de commissions permanentes, donc qui animent le réseau. Et dans ces commissions permanentes, je vous ai listé là les 5 thématiques sur lesquelles on travaille tout au long de l'année au sein de ces commissions. Il y en a une, vous voyez, qui s'intitule « Signalement et système d'information ». Donc, ça fait vraiment partie des préoccupations courantes, vraiment qui nous suivent toute l'année, de l'association que de travailler sur l'articulation entre le système d'information et les questions de signalement. Alors, ce que j'ai essayé de faire pour démarrer, c'est de vous donner une sorte de mode d'emploi pour arriver à gérer cet être étrange et un peu revêche qu'est le bibliothécaire. Bon, en fait, je m'amuse avec les stéréotypes de la profession. On les a tous éliminés, toutes éliminées. Je ne vais pas faire de misogynie, ceux qui étaient comme ça. Il n'y en a plus, je vous jure. Donc, non, Alain Abécassiste qui nous connaît bien, à qui est-ce ? Je vous remercie Alain. Il n'y en a plus. Il n'y en a presque plus. Il n'y en a presque plus. En fait, c'est vrai que parfois, les bibliothécaires et les informaticiens ne sont pas les gens qui collaborent le plus mal dans les universités. Enfin, en tout cas, d'après mon expérience à moi. Mais c'est vrai que parfois, au moins au démarrage des projets, on a souvent du mal à se comprendre. On parle à peu près le même vocabulaire. Par contre, on n'a pas tout à fait le même angle d'attaque sur les questions. Et donc, je vais vous livrer la recette secrète pour arriver à immédiatement communiquer avec un bibliothécaire. En fait, le bibliothécaire, il trouve les questions d'outils très importantes. D'ailleurs, les bibliothèques sont vraiment aujourd'hui truffées de numérique. Et c'est une demande évidemment des usagers de travailler avec les outils d'aujourd'hui. Donc, on sollicite très souvent les informaticiens pour nous aider à avoir plus de Wi-Fi, à avoir plus de contenu en ligne, à avoir tout un tas de services en ligne, etc. Mais en fait, fondamentalement, il faut que je vous l'avoue, ce qui nous intéresse, nous, c'est les contenus. Non pas qu'on se désintéresse des outils ni qu'on les méprise, bien au contraire, mais notre mission essentielle, c'est les contenus. Et toutes sortes de contenus, les contenus qu'on achète, que ce soit de la documentation imprimée ou électronique, les contenus qu'on numérise quand on a la chance de travailler dans des bibliothèques patrimoniales, donc avec des contenus qu'on peut numériser puisqu'ils ne sont plus sous droit. Et puis, il y a aussi ce qu'on produit. Et là, on produit tout un tas de choses très bizarres qu'on a souvent du mal à faire comprendre à nos interlocuteurs. Et avec les DSI, on a de la chance parce qu'ils comprennent. quand on leur explique, mais ce n'est pas forcément le cas de tous nos interlocuteurs dans l'université. Donc, qu'est-ce qu'on produit ? Le bibliothécaire, il produit essentiellement des métadonnées. Là déjà, c'est bien parce que je n'ai pas besoin d'expliquer. Et parmi ces métadonnées, il en produit un certain nombre qui ont une valeur particulière, qui sont particulièrement lourdes à produire, ce qu'on appelle les autorités. Là, par contre, je suis obligé de l'expliquer un petit peu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une notice d'autorité ? Je ne sais pas ce que j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une notice qui permet de désambiguiser une entité, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire une personne, une personne physique, une collectivité, une personne morale, un sujet, un lieu, etc. Et ces fichiers permettent, lorsqu'on a un système adéquat qui sait les gérer, par exemple, si vous faites une recherche en tapant mondialisation, de remonter aussi tous les résultats qui vont parler de globalisation, parce que dans la fiche d'autorité, on aura décrit toute une cascade comme ça de mots synonymes. On aura mis tout un tas de renvois qui vont permettre d'agréger tous ces mots autour de ce qu'on appelle une vedette pour arriver à optimiser la recherche. De la même manière, si vous avez une notice d'autorité bien faite et un système qui est capable de la gérer, quand vous allez taper Molière, vous aurez aussi, qui va remonter toutes les réponses qui concernent Jean-Baptiste de Poquelin, et ainsi de suite. Donc c'est ça, un fichier d'autorité, c'est assez lourd à produire, et donc on en est très fiers. À juste titre, parce que plein de gens veulent mettre la main dessus. Alors, ce qui est arrivé au contenu depuis l'arrivée du Net, je pense que vous le savez, mais je fais un bref rappel pour l'intérêt de ma présentation, c'est qu'on a assisté progressivement, et même progressivement, mais quand même très rapidement, à une plateformisation des contenus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plateformisation des contenus ? En fait, Internet, c'est un média, mais c'est un média d'un type un peu particulier. Avant, dans les médias traditionnels, donc là j'ai représenté un schéma sur la gauche, je ne sais jamais où est ma droite et ma gauche. Sur la gauche, vous avez un schéma qui, d'en rendre compte du modèle économique d'un journal comme ceux qui sont distribués dans le métro, donc gratuits, et puis à droite, c'est une chaîne de télévision qui serait privée sans redevance. Donc ça, c'est quelque chose que les spécialistes, c'est que les économiques qui travaillent sur les médias connaissaient bien, c'est quelque chose d'assez ancien, qui date au moins du XIXe siècle, si ce n'est avant pour certaines réalités. Donc c'est ce qu'on appelle des marchés bifaces, c'est-à-dire qu'il y a deux phases du marché. C'est le journal qui va fournir des contenus, alors gratuits éventuellement dans ce cas-là, ça pourrait être payant, mais bon, pour le simplificier de la démonstration, gratuit à des lecteurs, et en échange, donc il va récupérer une audience, et cette audience, il va la monétiser auprès d'annonceurs. C'est-à-dire qu'on a un marché qui fonctionne sur deux phases. Et puis, pareil pour une chaîne de télévision, donc qui serait sans redevance, voilà, elle va fournir des contenus, elle va récupérer une audience, elle va la monétiser. Ça, c'était avant, c'est assez simple. Le changement avec ce qu'on appelle les plateformes du web, alors les grandes plateformes comme Google, enfin les GAFA, mais il y en a plein d'autres. Uber a beaucoup fait parler de lui, Boursorama, LinkedIn. Il y a deux différences majeures. La première, et c'est la plus importante, c'est celle qui est représentée en haut par les doubles flèches, en fait, qui vont dans les deux sens. C'est que dans un média traditionnel, en fait, le média, quand même, il investit un minimum pour créer du contenu. Alors, c'est du contenu plus ou moins abouti, il a coûté plus ou moins cher à produire, entre les dépêches de l'AFP qui sont retravaillées par les journaux du métro et puis un article de fond dans le monde, bon, il n'a pas exactement le même investissement financier. Mais enfin, il y a toujours quand même un investissement. Là, l'astuce, ça consiste à récupérer du contenu auprès de producteurs qui n'ont rien à voir avec la plateforme, en l'occurrence ici les internautes. Donc, on récupère du contenu qui est produit par les internautes et on fournit de l'audience aux internautes, mais en même temps, les internautes fournissent de l'audience par les contenus, etc. Donc, on a en fait un acteur économique qui va finalement réussir à monétiser un contenu qui n'a pas produit. Et ce contenu, c'est la deuxième différence, il va le monétiser, en fait, sur plusieurs faces. Donc là, le modèle le plus abouti, pour l'instant, c'est le triface. Donc, très classiquement, comme on avait dans les médias traditionnels, il va le monétiser, monétiser cette audience auprès d'annonceurs, mais il va aussi monétiser les contenus qu'il a collectés en créant des services à valeur ajoutée, alors du type, par exemple, la Google Car, les Google Glasses, etc., en monétisant, finalement, et en se servant de toutes les données de géolocalisation ou autres qu'il a réussi à collecter. et puis, il va mettre en place tout un tas de stratégies pour développer toujours plus, pour engloutir toujours plus de données et de contenus. Alors, rachat, comme par exemple YouTube, Google l'a fait pour YouTube, mais aussi, bien sûr, les licences qui sont attachées à la plateforme, fait que, bon, elle vous explique que si vous prenez le temps de les lire, qu'elle a le droit, en gros, de tout aspirer. Ils vont créer aussi tout un tas de services dans le cloud, c'est ce que fait Google avec toutes les suites qu'il a mises dans les nuages, Google Agenda, tous les outils bureautiques, etc. Donc, ça permet quand même de capter du contenu. On pourrait faire la même analyse, c'est bizarre que souvent, elle ne soit pas faite, sur ce qui nous intéresse, une des choses qui nous intéresse, nous, les bibliothécaires, sur, par exemple, un éditeur, enfin, je mets beaucoup de guillemets à éditeur, parce que, moi, je pense qu'un acteur comme Elzevir, qui vend donc des revues, principalement en sciences biomédicales, très chères en ligne, n'est plus depuis longtemps dans une économie de type éditorial. Donc, on a exactement le même schéma, en fait. Alors, à part que là, ce ne sont plus les internautes qui lui fournissent gratuitement du contenu, ce sont des enseignants-chercheurs, enfin, des chercheurs, mais de la même manière, donc, Elzevir va revendre ses contenus aux bibliothèques universitaires, voilà, pour des sommes assez folles. Et puis, sur l'autre face du marché, il va, en fait, monétiser tout un tas de... donc, toutes ces données qu'il a réussi à collecter pour créer des services à valeur ajoutée, mais enfin, dans la matière première, quand même, il ne lui a rien coûté. Donc, Scopus, c'est un outil qui sert à faire de l'évaluation bibliométrique, et puis, SciVal, c'est un outil qui se veut une sorte de... comment dire... C'est un outil qui sert à cartographier, en fait, les communautés de recherche pour essayer de travailler, donc, de leur présenter les opportunités de développement possibles, la concurrence, etc. Donc, c'est un outil de pilotage de la recherche, c'est un outil qui est en train de piloter la recherche. On se retrouve comme ça avec des acteurs qui ont engrangé des contenus qui ne leur ont pas coûté bien cher, qui, certes, développent des services à valeur ajoutée dessus, ça, ça leur coûte, enfin, quand on voit les bénéfices qu'ils font, et qui tentent de s'imposer, en fait, dans le cas d'Elsevier, comme des agences de notation de la recherche, avec des systèmes qui sont des boîtes noires, mais dans lesquels on ne voit pas... On ne sait pas comment c'est fait, les algorithmes, c'est comme Google. Et puis, avec la même stratégie, essayer d'agréger de plus en plus de contenus, notamment pour améliorer la pertinence de ces outils de mesure. Donc, Elsevier avait racheté il y a quelques années Mandelay, donc c'est un réseau social de chercheurs. Alors, c'est loin d'être le premier aujourd'hui, depuis, il a été largement dépassé. Enfin, du jour où il a été racheté par Elsevier, il a été beaucoup moins utilisé. Et il a été supplanté par des outils comme ResearchGate ou Academia. Mais l'idée d'Elsevier, c'était, avec les publications, il drainait, en fait, on va dire la science qui venait de se faire. Et avec Mandelay, il espérait drainer la science en train de se faire. Ce qui permettait d'améliorer beaucoup la pertinence de ces outils. Alors, la plateformisation et les bibliothèques, parce que là, je vous ai parlé de la plateformisation et de la recherche. Bon, les articles, nous, on les rachète à Elsevier, mais ce n'est pas nous qui les produisons. Par rapport à ce que nous, nous produisons, nous, bibliothèques, c'est vrai qu'on a été, en fait, finalement, les premiers à être un petit peu comme ça sous le collimateur de ces plateformers. Donc, de manière très précoce, on a été exposé à ces tentatives de mainmise sur les contenus qu'on produit. Alors, la première tentative qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, c'était de mettre la main sur le patrimoine numérisé ou numérisable des bibliothèques à travers l'initiative de Google, appelée Google Books. Et là, donc, on a plutôt bien réagi, ce n'est pas pour nous de jeter des fleurs, mais la pieuvre, elle a pris un petit coup dans le nez. Comme vous voyez, elle louche un peu. Parce que la réaction a été assez frontale, elle a été double, d'ailleurs, elle est venue à la fois des bibliothécaires et des éditeurs classiques, qui sont dans une économie éditoriale classique, pour essayer, donc, de contrer cette initiative. Et en riposte, nous avons... Enfin, en tout cas, la riposte de la France a été particulièrement forte, aussi bien au niveau des éditeurs français que de la Bibliothèque nationale de France, qui avait lancé, quand même, la première dans les années 90. Donc, le fameux Gallica, la première bibliothèque numérique en ligne, et qui a repris ce programme Gallica, qui était un petit peu... qui avait été considéré comme achevé pour en faire quelque chose de beaucoup plus offensif, et avec une réussite que je détaillerai tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce qui est un petit peu sous le feu de... c'est un petit peu menacé par l'appétit d'un certain nombre d'acteurs, ce sont les métadonnées bibliographiques, et singulièrement, tout ce que je vous explique tout à l'heure, les autorités et les référentiels, donc qui sont véritablement, probablement, parmi les données que nous fabriquons, celles qui ont le plus de valeur. Alors, pourquoi elles sont convoitées ? Eh bien, parce que... Je vais donner deux exemples. Imaginons un outil bibliométrique, comme Scopus ou Web of Science, l'une des difficultés que connaissent bien les services de la recherche et les bibliothèques lorsqu'il faut produire des rapports pour le ministère ou autre, pour évaluer, en fait, le poids de la recherche dans un établissement, c'est que les entités, laboratoires ou chercheurs, dont on cherche à cerner la production, ne sont jamais nommées de la même manière dans ces bases bibliométriques. Donc, évidemment, on prenait la plus-value que pourrait apporter à ces bases bibliométriques des fichiers d'autorité qui permettraient de désambiguiser, comme ça, des laboratoires, d'éviter que... Si le laboratoire... Enfin, c'est un problème que vous connaissez bien. Si le laboratoire a été saisi avec son acronyme ou s'il a été saisi en plein avec l'ensemble du... Ou s'il a été saisi avec des coupes, c'est jamais les mêmes, etc. Donc, on ne s'y retrouve pas avec, évidemment, des fichiers d'autorité qui tourneraient derrière dans ces bases bibliographiques. On arriverait, évidemment, à avoir une base capable de faire des extractions beaucoup plus intéressantes et donc beaucoup plus monétisables. Pourquoi pas, après tout ? On peut bien... Enfin, on peut se dire les bibliothèques sont financées par l'impôt, où l'impôt est payé par les citoyens lambda, les ménages, mais aussi payé par les entreprises. Alors, c'est vrai que... Bon, des entreprises comme Google ont tendance à essayer d'échapper un petit peu à l'impôt. Donc, là, déjà, le raisonnement commence à être biaisé. Et donc, puisque tout ça est produit par l'impôt, après tout, c'est à tout le monde et on peut très bien exposer ces données en open data. Et je suis tout à fait d'accord. Simplement, ce qu'il faut éviter de faire, ou ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est que, par exemple, une société qui a ses... qui voudrait mettre la main sur ses données, une société, par exemple, qui commercialise un outil de bibliométrie, donc récupère ses données et puis ensuite nous revende son outil sans tenir compte du fait que quand même, on lui a fourni au passage un certain nombre d'éléments qui lui permettent d'avoir un outil plus performant. en clair, il ne faut pas qu'on se fasse refacturer ce qu'on a déjà fabriqué nous-mêmes et qu'on livre gratuitement. Alors, il y a eu des stratégies, je vais y venir après. Je donne un deuxième exemple. Ces autorités, elles intéressent par exemple aussi beaucoup les sociétés de gestion et de perception des droits. Elles ont le même problème, en fait. Elles ont besoin de désambiguiser leurs auteurs pour pouvoir répartir les droits d'auteurs qu'il s'agisse d'écrits, de vidéos, etc. Voilà. Donc, conscients de ces risques, en fait, donc les bibliothécaires, finalement, ne sont pas trop mal débrouillés ou ne se débrouillent pas trop mal actuellement pour arriver à la fois à s'inscrire dans l'écosystème du web qui est absolument incontournable aujourd'hui et à finalement mettre à disposition ce qu'en effet la puissance publique via l'impôt ou le contribuable via l'impôt a payé, mais en essayant d'éviter, pour l'instant, on n'est pas trop mal arrivé, en essayant d'éviter donc des captations abusives de valeur, des accaparations excessives de ce qui a été produit par tel ou tel acteur à son seul bénéfice. Donc, bon, le premier exemple, c'est Gallica. Gallica, c'est une initiative de la BNF qui consistait au début à numériser 100 000 documents. Le programme s'est arrêté, enfin, n'a pas été conduit jusqu'au bout parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de droit d'auteur sur les documents du XXe siècle. Et bon, on en était resté là. Et puis, quand il y a eu l'offensive Google Books, donc là, Gallica a été, bon, c'est pas un hasard d'ailleurs qu'à l'époque, c'était Jean-Noël Jeannet qui était président de la BNF, donc c'est un historien des médias, donc je pense que, c'est pas un hasard non plus, je pense qu'il avait bien compris l'économie sous-jacente qui était derrière un modèle comme Google Books parce que c'est jamais le discours qu'on tient, évidemment. Google Books dit qu'il est là pour les numéristes, tout ça, pour le bien de l'humanité, pour la progression du savoir et pas du tout pour faire de l'argent et pour essayer de monétiser tout ce qu'il va collecter sur d'autres phases de son marché. Donc là, il y a eu véritablement une réactivation de Gallica avec l'idée dont d'abord qu'on allait accélérer, bien sûr, le nombre de documents mis en ligne, qu'on allait aussi veiller à ce que ces documents ne puissent pas circuler sans qu'on sache qu'ils venaient de la BNF, donc en filigrane, et avec aussi toute une appropriation par la communauté des bibliothécaires des outils du Web 2.0 pour créer, véritablement, pour éditorialiser finalement les contenus de Gallica et faire en sorte de créer des communautés d'intérêt autour d'un certain nombre de thèmes qui sont... Gallica procède, enfin essaie d'éditorialiser donc en fait ce qui est numérisé, c'est pas du tout évident parce que, je sais comment se passe la numérisation à la BNF, en fait, on numérise par magasin parce qu'on n'a pas le temps de trier et par magasin ça veut dire qu'en fait on numérise par format donc tout ce qui est du même format est numérisé ensemble si on pouvait avoir le tome... si le tome 2 et le tome 3 ne se font pas le même format mais ils ne seront pas dans le même magasin donc vous allez un peu attendre pour avoir le bon. Il y a eu tout un tas de procédures pour essayer de corriger ce genre de petits problèmes mais au départ on ne sélectionne pas des collections qui thématiquement constituaient un ensemble intellectuellement cohérent on numérise comme ça on fait de la numérisation de masse parce que ça coûte beaucoup trop cher de faire de la sélection au préalable et c'est après qu'on essaie d'éditorialiser le produit en créant des thématiques sur l'aviation sur tout un tas de choses et autour de ces thématiques il y a tout un staff qui travaille pour essayer d'abord pour propulser et promouvoir ces contenus en ligne et pour essayer d'agréger autour de ces contenus des communautés du coup au résultat des courses aujourd'hui une bibliothèque numérique comme Gallica ou son équivalent européen Européana sont beaucoup plus utilisés en tout cas en Europe mais même dans le monde que Google Books Google Books en plus a le gros défaut d'avoir misé sur une qualité de numérisation assez pauvre qui fait que en plus c'est pas terrible parfois il manque des pages c'est pas misé voilà donc inscription dans l'écosystème du web oui captation abusive de ce qui a été produit non et pour l'instant vous en avez pas trop mal tiré l'autre exemple c'est donc là on se rapproche plus de l'ESR donc c'est l'exemple des autorités donc là aussi puisque je vous ai bien expliqué maintenant pourquoi c'était un petit peu l'or noir des bibliothèques donc là deux initiatives deux initiatives parallèles celle de la BNF à nouveau avec data.bnf.fr et celle de la BES dont Jérôme que Jérôme évoquera peut-être cet après-midi Jérôme Calfon IDREF donc là il s'agissait il s'est agi en fait de de la même manière donc de d'exposer les autorités produites par les bibliothécaires sur le web et de les exposer d'ailleurs de manière très ouverte parce qu'on peut elles sont pas juste diffusées comme ça exposer sur le web elles sont aussi mises dans des formats qui sont manipulables actionnables avec des API qui permettent des téléchargements etc. mais elles sont sous licence étalable c'est à dire qu'on peut tracer en fait le parcours de ces autorités et éviter à un moment donné qu'on nous les revende quelque part je dirais même si autour on a mis de la valeur ajoutée on peut bien payer la valeur ajoutée mais quand même pas ce qu'on a produit nous-mêmes voilà alors en fait très grossièrement c'est l'enjeu du SGBM c'est la difficulté de cet objet bizarre sur lequel la BES travaille depuis plusieurs années qui n'est pas un objet simple l'objectif initial du SGBM c'était d'essayer d'une part d'avoir une rationalisation je dirais du nombre de systèmes qu'on trouve dans les universités vous savez que les bibliothèques tournent avec des systèmes qu'on appelle des SIGB qui sont des systèmes en client-serveur qui datent des années 90 qui sont assez robustes mais assez lourds vous êtes sûrement impliqué dans la gestion des SIGB de votre établissement ne serait-ce qu'au niveau de la maintenance des serveurs et autres ces systèmes ils ont fait leur preuve ils marchent bien mais ils ont un gros défaut c'est que d'abord il y en a plusieurs plusieurs marques donc on n'est pas dans un système où on aurait comme pour je ne sais pas moi les progiciels de gestion financière et comptable de systèmes que vous soyez chez Cocktail ou à la MU là il y en a toute une ribambelle même s'ils ont tendance à se racheter les uns les autres parce que ça marchait de niche alors au bout d'un moment ça se contracte et surtout en fait ils ne signalent que la documentation analogique sur support analogique imprimé audiovisuel etc aujourd'hui l'essentiel de la documentation que nous manions elle est électronique et c'est vrai que les métadonnées que nous pouvons afficher dans nos systèmes et qui permettent à nos lecteurs de trouver par exemple à nos chercheurs de trouver l'article dont ils ont besoin sont des métadonnées donc assez pauvres même si elles sont elles se situent au niveau de l'article mais elles sont assez pauvres donc notre ambition c'est d'arriver alors certainement pas pratiquant un catalogage à la pièce comme on le fait pour la documentation sur support analogique mais en usant d'un certain nombre de méthodes d'approche semi-automatisée d'arriver à donc signaler cette documentation électronique au niveau de l'article au niveau du chapitre pour le livre en récupérant éventuellement donc ce que produisent les éditeurs mais qui je vous le dis est assez pauvre et en l'enrichissant pour en faire quelque chose de mieux voilà donc c'est bien l'objectif du FGBM mais en même temps il s'agit d'éviter donc la plateformisation de ces contenus d'ailleurs on veut bien les mettre à disposition mais éviter des captations abusives de valeur au passage or certaines offres FGBM alors pas toutes sont des offres assez complexes finalement à appréhender et à analyser parce que il ne s'agit pas il se trouve que ce sont les offres les plus abouties aujourd'hui techniquement sont des offres en fait qui consistent à proposer non seulement un logiciel mais aussi un cloud embarqué voilà et après vous êtes censé en tant que bibliothécaire collaborer travailler dans ce cloud qui évidemment est le cloud du fournisseur différent du cloud de son concurrent et donc bon là on voit bien le danger éventuel de la plateformisation donc c'est aussi pour ça que c'est vrai que ce dossier a été instruit au niveau de la baisse parce que vous comprenez bien qu'avec cette problématique on a absolument besoin de faire travailler de manière très étroite les bibliothécaires et les informaticiens et l'une des spécificités de la baisse depuis sa création c'est qu'elle fait travailler en binôme de manière très serrée informaticien et bibliothécaire voilà donc on est en fait sur une problématique Jérôme détaillera je pense cet après-midi beaucoup plus que je le fais là les aspects plus techniques du projet parce que bien sûr il y en a mais on est sur une problématique qui est essentiellement économique parce que techniquement un SGBM c'est pas très compliqué en soi c'est quelque chose qui est pas si compliqué que ça donc là les problèmes qu'on rencontre qu'on a rencontré au cours de ce projet étaient moins des problèmes techniques que des problèmes de modèle économique voilà et je terminerai sur bon justement un petit aperçu du volet technique du propos mais Jérôme je pense développera davantage cet après-midi donc je suis là pour parler au nom du réseau des établissements donc sur donc nous dans les établissements l'un des intérêts aussi qu'on voit au SGBM au delà de tout ce que je viens de dire c'est bien sûr l'interfaçage avec le SI de l'établissement et là on a tout un tas de perspectives qui sont ouvertes par ces outils de nouvelle génération qui étaient assez difficiles à mettre en oeuvre avec un SIGB classique alors il y a bien sûr toute la partie finance il y a toute la partie pilotage et puis après tout ce que j'appellerais les référentiels qui permettent dans les établissements de piloter la scolarité l'annualité d'app etc etc ça c'est quelque chose qui est très précieux pour nous parce qu'on s'en sert pour tout un tas de choses où on voudrait s'en servir pour tout un tas de choses nos contrôles d'accès les systèmes de paix enfin il y a toute la problématique de la carte multiservice étudiant derrière et avec cette particularité alors que je sais parfois est un petit peu difficile à gérer pour vous que nous sommes des bibliothèques publiques et donc que nous accueillons des publics extérieurs à l'université et ça c'est sûr c'est embêtant parce que ceux-là ils ne sont pas dans le LDAP a priori donc il faut trouver un système un workflow le plus simple et le plus économe possible qui permette d'intégrer ce qu'on appelle les lecteurs extérieurs et qui peuvent être notamment en région parisienne où il manque beaucoup de places de lecture en bibliothèque qui peuvent être vraiment très important parce que finalement la proximité des établissements et ce problème de pénurie de place fait que les étudiants et même les chercheurs sont très mobiles d'une bibliothèque à l'autre ne préconnent pas simplement la bibliothèque de leur université ils vaguementent beaucoup et puis il y a des interuniversitaires c'est un paysage un petit peu complexe mais c'est une question qui se pose aussi dans les grandes métropoles je le sais donc voilà mais c'est vrai que cet outil nous permet donc d'envisager un certain nombre d'ouvertures et de collaborations enfin d'interfaçage avec d'autres applications du SI global de l'université qui jusqu'à maintenant étaient un petit peu difficiles et c'est aussi l'un des aspects très intéressants du projet SGBM voilà et donc bien sûr quand on pose ces questions là elles ont l'air techniques mais en fait vous le savez comme moi je l'ai quand même mis parce que ça me fait plaisir de l'écrire ce sont aussi donc forcément des questions politiques et on se heurte très vite à des difficultés qu'on ne soupçonnait pas tant qu'on se disait que c'était assez simple quand même de brancher un truc avec un bidule avec un connecteur et un truc API mais non en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que il y a toujours du politique derrière pour dire que les questions techniques ne sont jamais purement techniques voilà merci à vous encore pour votre invitation et puis merci est-ce qu'il y a des questions on va peut-être venir monsieur le président merci pour cet éclairage sur le SGBM et puis les interactions avec les SI des universités il y a un autre sujet dont tu pourrais nous parler qui serait affluence et le suivi des personnes c'est-à-dire les entrées dans les bibliothèques la gestion des places et en fait tout le système sur les données on a vu apparaître depuis un an sur Google un système qui s'appelle aussi affluence qui fait que pour tous les magasins ou tous les services publics quand on voit la page du site en question dans Google on voit les horaires de fréquentation il y a des secrets de fabrication derrière mais à un moment il va falloir se réapproprier ces questions-là je pense dans les universités quel est le point de vue de la DBU sur ces questions avec le projet aussi de bibliothèque ouverte plus et en corollaire le fait qu'à un moment à la bibliothèque il y a de la lumière à 22h mais il n'y en a plus nulle part sur le campus et ça pose aussi des problèmes informatiques mais donc voilà comment va-t-on suivre les personnes dans les universités avec l'initiative Affluence je trouve que c'est intéressant de la partager avec les DSI c'est un bon exemple de plateformisation en effet des données alors je ne sais pas en effet comment elles sont collectées ces données par Google tu sais ? un collègue m'a expliqué Google collecte les données des smartphones et des appareils portables et en fait calcule le pic de fréquentation il mesure le taux de présence des gens à travers les réseaux téléphoniques il calcule le taux maximum et à partir de là il fait ses courbes voilà donc un exemple voilà de plateformisation c'est vrai que et donc de fourniture certes d'un service qui peut sembler qui peut sembler utile mais qui donc bien sûr il faudrait examiner de beaucoup plus près comment on arrive à calculer comment Google arrive à calculer ses courbes donc face à ça on est fait voilà il y a un acteur qui est apparu c'est une start-up qui est hébergée par la BNF Affluence donc c'est une start-up qui vend une solution leur modèle clairement c'est pas de s'inscrire dans une économie de big data pour les avoir rencontrés mais plutôt en effet de développer leur activité sur d'autres segments comme les coûts ou etc et en effet donc ils placent des capteurs dans la bibliothèque qui enregistrent des scanners qui enregistrent les entrées et les sorties et essaient de calculer l'affluence enfin de donner des indications en temps réel sur l'affluence dans la bibliothèque à partir de alors ces données là mais aussi tout ce qu'ils vont croiser avec les données qu'on peut nous leur fournir c'est à dire tel jour on est fermé le calendrier des fêtes légales enfin tout un tas de choses et c'est vrai que c'est une application qui regarde plutôt bien fonctionner je pense qu'en en prenant des capteurs qui sont pas ceux qui sont fournis par Affluence c'est encore mieux mais parce que je pense qu'ils sont très bons sur la partie algorithmique mais ils sont pas leur capteur leur scan là c'est un peu léger mais oui voilà c'est un exemple d'une manière dont on peut se réapproprier des données quand même qu'on produit moi j'ai pas d'inconvénient à ce que Google les expose mais à un moment donné on va savoir ce qu'il fait avec et on sait jamais ce qu'il va faire avec sans compter tous les problèmes que ça pourrait éventuellement poser on est pas là sur un traçage nominatif mais enfin bon Oui bonjour j'avais une question sur les métiers et l'aspect humain derrière c'est-à-dire qu'on ressent vraiment dans votre discours on va dire même plus qu'une peur de la plateformisation ou de l'utilisation abusive des données c'est ressorti dans toutes vos diapositives en dehors des aspects on va dire économiques puisqu'il y a des choses qui arrivent comme des licences étalables comme des clauses dans les marchés donc il y a des sujets à traiter mais en dehors de ça est-ce que les inquiétudes elles viennent de l'évolution des métiers du fait que justement avec des technologies comme le big data qui sont pas forcément connues des gens comme se le fait Google avec l'utilisation des objets connectés pour la fréquentation est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener où est-ce qu'elle est lancée et comment ça se passe auprès des agents et des gens dans les bibliothèques pour qu'ils prennent ça en main et réfléchir à l'évolution de leur métier parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour résister sans se l'approprier ou se l'approprier après c'est une sensation qui ressort en tout cas moi que je trouve de votre présentation alors craindre dans les bibliothèques ben non non vraiment pas c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire mais j'aurais tendance à penser moi que l'ubérisation des bibliothèques elle est derrière nous c'est un peu exagéré parce que le danger existe toujours mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a été frappé par ce phénomène très tôt je pense qu'on a été les premiers frappés dans l'université pour la bonne et simple raison que bon ben voilà on est vraiment sur une économie on travaille sur des contenus donc c'est vrai que je ne dis pas que l'analyse qu'on fait aujourd'hui de la situation elle est sortie toute casquée de notre tête en 98 on a plutôt en effet procédé par ajustement et analyse mais moi je me rappelle quand j'ai commencé dans ce métier on me disait c'est très réjouissant on me disait de toute façon dans 15 ans il n'y a plus de bibliothèque quand j'ai construit une bibliothèque à Versailles une bibliothèque de sciences la présidente Manine était sûre qu'il faut construire une bibliothèque les bibliothèques n'ont jamais été aussi fréquentées c'est une des choses qui peut sembler paradoxale qui nous même nous a beaucoup étonnés en fait plus on dématérialise les supports et plus les gens ont besoin de se retrouver en fait c'est un paradoxe qu'en apparence donc les bibliothèques elles évoluent etc mais aujourd'hui je n'entends plus dire il n'y aura plus de bibliothèque dans 10 ans il n'y aura plus de livres dans 10 ans ce sont des choses qui sont un peu qu'on n'entend plus donc c'est vrai que les bibliothèques les bibliothécaires du coup sont moins angoissés mais par ailleurs je pense que alors je pense voilà j'ai essayé de donner deux exemples je pense qu'on a quand même aujourd'hui enfin il y a beaucoup de gens dans le milieu ont une claire perception des enjeux en cours et que les décisions qui sont stratégiques qui sont prises par rapport au développement d'un certain nombre donc de la mise en ligne d'un certain nombre de contenu sont plutôt bonnes et bien sûr il y a tout un travail d'appropriation par tout un tas de collègues qui sont à côté du train du numérique c'est sûr je pense là plutôt à des collègues en effet de catégorie B qui ont été qui ont une formation extrêmement technique sur du catalogage traditionnel et qui aujourd'hui voient arriver enfin regardent ces nouveaux objets à décrire ces nouveaux objets numériques à décrire qu'il s'agisse d'articles scientifiques parce qu'on ne décrit pas au niveau de l'article aujourd'hui dans les bibliothèques ou les jeux de données par exemple des jeux de données de la recherche des choses qu'il faut documenter un jeu de données parce que il faut que vous disiez enfin en gros il faut que vous documentiez son contexte de production pour arriver éventuellement à le réutiliser après et bon ça c'est un travail de voilà c'est un travail s'il s'agit de poser des métadonnées descriptives en plus de métadonnées de gestion qui là concernent plus les informaticiens parce que ça va permettre de gérer le cycle de vie de l'objet d'un point de vue de la migration etc pour assurer sa conservation pérenne donc c'est vrai qu'on a encore du chemin à faire pour qu'il y ait une appropriation vraiment complète de la profession mais je trouve qu'on n'est quand même pas si mal situé que ça et moi ce qui m'inquiète beaucoup plus c'est le manque d'appropriation que je constate alors chez les enseignants chercheurs qui sont quand même enfin qui se font qui râlent tout le temps parce que voilà elles évirent etc mais qui en fait j'ai l'impression n'ont pas toujours une claire perception et par les gouvernances les bibliothécaires ont une longue tradition de coopération internationale du fait de la normalisation donc c'est vrai qu'on va à l'étranger pas mal ou on a des contacts même si on n'y va pas on a beaucoup de contacts avec nos collègues étrangers donc on voit ce qui se passe à l'étranger cette question de la plateformisation mais qui touche tous les aspects on n'a pas parlé de la pédagogie mais on pourrait très bien parler des plateformes des plateformes comme Coursera etc ou des plateformes comme Masterbooking qui entendent se substituer au service d'orientation des universités et vous dire quel master vous devez faire LinkedIn par exemple aujourd'hui avance à avoir assez de données sur les parcours professionnels des gens qui ont un compte LinkedIn pour être capable de lancer un service d'orientation pour les étudiants en leur disant voilà voyez si vous faites ce master ça peut conduire en exploitant de manière algorithmique toutes les données qu'ils ont pu collecter donc on est vraiment enfin vraiment tous les aspects je pense de l'enseignement supérieur de la recherche sont menacés et à l'étranger on voit bien que les gouvernants se sont saisis de ce problème c'est un des axes mais majeurs de la réflexion prospective en France Dieu merci on a quelques interlocuteurs qui ont compris mais c'est pas la majorité moi ça me frappe beaucoup et là dessus oui je pense que les bibliothéqueurs ils ont une petite expérience dans leur petit domaine mais qui peut en effet aider à y voir clair sur d'autres enjeux qui n'ont rien à voir avec les bibliothèques ou avec ce que font les bibliothécaires mais qui subissent des logiques proches et bien merci merci Sous-titrage ST' 501